On est très content parce qu'on travaille pour le public. Et donc c'est vrai qu'à 17h, il y avait 3-4 000 personnes qui étaient là. Je crois qu'ils ont vu de belles choses, en tout cas qu'ils les font rêver. Et puis c'est rare aujourd'hui qu'on aille se balader dans des endroits où on rêve encore. C'est une époque triste, compliquée. Donc je crois que c'était bien de le faire. Et puis là on va recommencer à 22h avec la nuit. Ça va être encore plus féerique parce que tous ces objets qu'on a fait voler dans le ciel, les poissons, etc. vont être illuminés. Et pour nous c'est magnifique parce qu'on y est et on le partage avec les gens. Et c'est ça le but, c'est de partager ce bonheur-là avec la population. Les spectacles démarrent et je crois que le lieu est bien lancé. Les gens qui sont venus aujourd'hui vont être je crois très 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 heureux d'y revenir. On va avoir jusqu'au 8 avril et 11 avril les Frères Forman avec Obludarium qui est un magnifique spectacle dans un petit chapiteau en bois ciselé qui est magnifique. Les historiques j'allais dire puisque c'est Igor et Lili, c'est les Dromesco, fondateurs des théâtres nomades avec Bartabas qui eux sont dans leur grande baraque en bois et qui proposent leur spectacle Arrêtez le monde, Je voudrais descendre. Ensuite dans le grand chapiteau au milieu de la carrière, on a Claudio Celato qui joue l'autre et qui va tout de suite derrière, la semaine qui vient, accueillir un magnifique spectacle qui s'appelle Le Soir des monstres. C'est un spectacle vraiment magique, il est dans son grenier et dans la pénombre et puis les objets commencent à s'animer et ils commencent à jongler avec des balles et ces balles, je ne vous raconte pas parce que c'est un tour de magie mais bon, elles se mettent à voler au-dessus des spectateurs. C'est quelque chose d'assez fabuleux. Puis ensuite on accueille l'homme cirque, Dimitri qui fait tout tout seul, mais il fait l'homme canon, il fait le clown et il a une manière un peu particulière de sortir de son chapiteau puisqu'il sort par un fil qui va être tendu et qui traverse tout le site Théara et lui sort par le toit du chapiteau pendant que le public médusait le regard de traverser le site. Et ensuite, comme ça, on arrive jusqu'à fin juin avec des spectacles qui se succèdent toutes les semaines, qui changent un petit peu. La semaine prochaine, la saison prochaine, on redémarre évidemment dans ce site dès le mois de septembre. On ouvrira d'ailleurs avec l'éveil du printemps d'Omar Porras, mais aussi avec d'autres petites choses très festives à côté et on y sera jusqu'au froid en fait, jusqu'en novembre. Ensuite, de novembre en mars, on ira dans des salles équipées, dans l'agglomération, chez nos amis de Cranchevrier, de Sénault et de Mété. Et on reviendra ici pour fêter le printemps en mars 2013. Sous-titrage Société Radio-Canada